Et dois-je vous rappeler que le 46e président des Etats-Unis d'Amérique est Joe Biden et que quelques minutes après l'annonce par les médias américains de cette victoire, le président sortant, Donald Trump, a estimé que l'élection n'était pas terminée et il donne rendez-vous lundi en justice à ses adversaires. Avec nous Romain Huret, historien des Etats-Unis, toujours dans ce studio et nous accueillons Yannick Mireur, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, docteur en relations internationales au Fletcher School of Law de Boston. Vous nous avez accompagnés lors de toutes ces matinées spéciales avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Concrètement, Yannick Mireur, quels sont les recours possibles maintenant de Donald Trump ? Bon écoutez, on l'a assez dit, donc je pense que nos auditeurs sont informés qu'il s'agit de procédures, de litiges portées devant les cours dans chacun des Etats où les fraudes prétendues auraient été commises. Donc ça va être Etat par Etat. Donc ça va être Etat par Etat jusqu'à ce que, si ce doit être d'aventure le cas, la Cour suprême soit saisie d'une question particulière. Ça a déjà été le cas d'ailleurs. Elle n'a pas fait écho aux lignes partisanes ou aux colorations politiques, si vous voulez, qui la caractérisent, à savoir une majorité dite conservatrice, lorsqu'il a fallu juger d'un arrêté de la Cour suprême de Pennsylvanie sur la possibilité de modifier les conditions de dépouillement, c'est-à-dire d'avoir un délai supplémentaire de trois jours, ce qui a été le cas. Cette décision de la Cour suprême de Pennsylvanie a été portée devant la Cour suprême fédérale. Et il y a eu un vote de quatre contre quatre. S'il y avait eu en effet une majorité conservatrice portée à soutenir les Républicains, comme elle est censée le faire selon les commentaires, elle aurait évidemment cassé cette décision. Et les choses auraient été plus rapides. Le résultat pas nécessairement différent, mais les choses peut-être un petit peu plus rapides du côté de la Pennsylvanie. On n'en aurait peut-être pas pu compter cependant certains des bulletins, des fameux bulletins par correspondance. C'est important ce que vous dites, Yannick Pierre, parce qu'on parle beaucoup de cette juge à la Cour suprême qu'a nommé Donald Trump. Et on a l'impression, parfois trompeuse j'imagine, que tout peut se faire justement par l'intermédiaire de cette juge. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Oui, d'autant que sur l'exemple dont je vous parle, je vous dis quatre contre quatre, il y en a neuf de juges. Donc justement, elle n'était pas encore arrivée lorsque cette décision a été prise. Elle est toute récente. Alors évidemment, elle aurait pu faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Mais ce qu'il faut bien entendre quand même, c'est que la Cour suprême des États-Unis, qui est le pilier central du système institutionnel et judiciaire américain, et au fond de la démocratie américaine, elle approche les choses de manière beaucoup plus nuancée, une fois de plus, que les colorations politiques peuvent laisser entendre. Voilà, donc tout ça pour dire que... Et comment est-ce que vous voyez les jours qui viennent ? Comment est-ce que ça va s'organiser maintenant ? Écoutez, c'est un petit peu difficile à dire, parce que vous observez bien qu'on touche un petit peu le fond. Comment peut-on avoir la tête à aller jouer au golf dans les événements pareils ? C'est assez singulier comme comportement. Ça, ce n'est pas une image justement recherchée ? Je ne suis pas sûr que cela grandisse M. Trump. Je pense que ce qui... Je crois qu'il faut saluer quand même, disons, la performance électorale, y compris des républicains en général au Sénat et à la Chambre, où ils ont pris des sièges tout de même, ont conforté leur minorité, mais une minorité qui sort plus forte que ce qu'elle n'était auparavant. Et donc, il restera quelque chose. Alors, la grande question qui est devant nous, en réalité, c'est la recomposition du parti républicain. Cependant, comme l'a dit votre interlocuteur à New York précédemment, ça concerne aussi le parti démocrate. Car en réalité, tout ce à quoi nous avons assisté depuis 4 ans, et l'élection elle-même de M. Trump, qui est, de mon point de vue, plus un symptôme qu'une cause, c'est le dévoiement, la perte d'équilibre, la perte de programmes, de projets sociaux, de projets internationaux, des deux partis. Le parti démocrate est un parti très divisé, une aile gauche assez hors sol, qui a assez peu les réalités économiques en tête lorsqu'il avance des propositions. Le fameux Green Deal, d'ailleurs, que M. Biden a repris à son compte, mais en l'édulcorant quand même, en le ramenant vers des réalités tout de même importantes de transition écologique et numérique, le montre. Les divisions à l'intérieur du parti démocrate sont très fortes. M. Biden va gouverner au centre. Sa vice-présidente Kamala Harris, qui est plus colorée à gauche, aura pour le moment davantage, avec l'expérience qui va être la sienne, de quoi, si je puis dire, suivre la voie probablement de M. Biden qui l'a choisi. Le fait est que le parti démocrate, depuis une trentaine d'années, a détourné le regard du grand malaise, profond malaise social qui touche la classe moyenne aux Etats-Unis. Et c'est vrai dans les autres démocraties industrialisées, y compris en France, où la situation est évidemment un petit peu différente. Mais ce malaise-là, le parti démocrate l'a largement négligé au profit d'autres combats pour la mondialisation, par exemple, qui n'a pas été assez tempéré du point de vue social. Et vous avez vu que le discours de M. Biden fait une place à cela. Il a préféré aussi d'autres discours, en faveur plus des minorités, au fond, que de l'électeur blanc, moyen, traditionnel, aux Etats-Unis, qui, exaspéré, s'est porté en force vers le vote très contestataire, c'est le moins qu'on puisse dire, de M. Trump. Pareil pour les Républicains. Donc il y a un acte de recomposition de ces deux partis à attendre. On va suivre justement ces recours possibles de Donald Trump. Merci beaucoup.